Le chef du régime Qatar n'est plus le seul à être accusé de soutien au terrorisme et à l'extrémisme. Mais cette accusation s'est attachée à tous les hommes de Tamim Ben Ahmed, les poursuivant au qu'il ait débarqué leur passage. Récemment, des médias étrangers ont révélé un nouveau visage dans le secteur de l'extrémisme et du terrorisme utilisé par le régime qatarais pour soutenir les activités et le financement du groupe tils suspectent. Dans le cadre d'un plan visant au soutien de groupes des frères musulmans terroristes et ses affiliés dans plusieurs pays du Moyen-Orient et en Europe. Des accusations de soutien à l'extrémisme et au terrorisme ont récemment été portées contre Adèle Mastafawi, vice-président du club Paris Saint-Germain et l'un des dirigeants de Masala Faraïen. Le journal Times a confirmé que Mastafawi est impliqué dans le financement du groupe proche des frères musulmans et de Hamas dans la bande de Gaza. Ces nouveaux crimes qui ont été révélés réaffirment que le régime du Tamim Ben Ahmed poursuit sa politique subversive dans le but de mettre en œuvre un programme suspect dans lequel il tente de soutenir ses partenaires régionaux et internationaux en donnant aux groupes terroristes un rôle plus actif pour faire chanter des pays qui résultent la politique de Tamim Ben Ahmed. Sous-titrage Société Radio-Canada ...